bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de tout d'abord je vous souhaite à tous de joyeuses packs comme vous pouvez le voir avec les poussins on n'a plus trouvé d'oeufs étant donné qu'ils ont tous éclos voilà notre petite maman gris perles qui est de sortie avec ses petits loulous voilà vous pouvez voir ici elle profite avec ses bébés on a l'autre petit là-bas qui est un caillouté avec la maman voilà elle en a cinq au total donc voilà ils sont bien ils sont dans la pelouse ils sont dans l'herbe là-bas on a mis le petit audin je surveille parce que les buses sont de sortie voilà ici on a notre petit audin voilà qui est ici on a nos petites cailloutées qui sont là ici on a notre petit vador qui cherche la bagarre avec notre deuxième coco qui est là que j'ai sorti des clapiers il est réservé donc il s'en va normalement le 27 donc ici ouais c'est ça fait toi entendre notre petit chocolat d'ailleurs s'en vont aussi c'est l'éleveur qui me les avait vendu finalement qui les récupère parce que j'ai eu une portée enfin j'ai eu un oeuf que j'avais mis en éclosion et malheureusement l'oeuf est ressorti avec du perdri enfin le poussin est sorti avec du perdri donc j'ai expliqué il m'a dit que finalement il pensait pouvoir avoir écarté en fait le le perdri et comme le chocolat souvent il est travaillé avec du perdri ben malheureusement le poussin est ressorti avec du perdri donc il récupère les deux coups de chocolat et en méchange il me donnera deux gris perles donc bon ben écoutez c'est comme ça donc voilà comme vous pouvez le voir elles ont été toilettées il y a déjà un moment donc c'est pas très joli mais bon donc ici nous avons bon ben plus personne puisque tout le monde est dehors on a une retardataire c'est notre petite lune ici c'est la maman qui se promène et comme vous pouvez le voir ici nous avons sorti les deux petites froment avec leur poussin je vous ferai le tour un peu plus détaillé tout à l'heure là nous avons les bleus qui sont fermés les bramas qui sont fermés obligatoirement là nos gris perles alors bon ben dans le pondoir ici j'ai à nouveau une maman qui a couvé donc pareil elle a reçu des oeufs qui étaient en en couveuse et donc bon ben elle a couvé trois jours et puis trois jours après elle a eu ses bébés elle en a 3 3 sur quatre que j'avais mis donc c'est parfait ce sont des cailloutés bleus un caillouté noir normalement un noir caillouté blanc je veux dire voilà et là nous avons lâché un peu tout le monde donc vous avez la première partie qui sont du 3 février ici tous les jeunes qui sont du 3 février voilà et dis donc on a les bras qui cherche la bagarre donc voilà nous avons tous les jeunes qui étaient du 3 février donc je disais qu'ils sont habituellement dans le parc ici mais j'ai fait une séparation à l'intérieur je vais vous faire voir ça parce que tout simplement j'ai commencé à sortir la deuxième coup enfin la deuxième étant donné que c'était en décalé c'est un peu compliqué de dire la deuxième ça serait pas la deuxième ça serait plutôt la troisième et la quatrième couvaison que j'ai fait avec des jeunes qui sont un peu plus petits je crois qu'ils ont trois semaines pas loin un peu plus de trois semaines de décalage avec les plus gros donc les voilà on a encore du petit froment du caillouté là c'est la première fois que je les lâche ensemble parce que ils ont tendance un petit peu à stanner avec les plus gros enfin on a les plus gros qui voilà dont celui là donc voilà on a un petit caillouté là encore un d'ailleurs mon caillouté willow s'en va aussi la semaine prochaine voilà c'est un monsieur qui vient le chercher bientôt ici nous avons un petit froment argenté d'ailleurs fait partie de la sélection je vais le garder pour le voir évoluer il a un petit peu de rouge mais c'est celui qui en a le moins en fait parce que tous les autres ont ressorti pas mal de rouge je pense qu'il sera pas mal bon il est un petit peu grand un petit peu haut mais bon à voir je vais laisser grandir le voir évoluer pour voir ce que ça va donner là nous avons nos petites poulettes froment argenté toujours un là bon bah un coco un noir porteur caille ici là bas c'est encore un petit coco bleu mais il est encore très jeune voilà qu'est ce que je peux vous faire voir d'autre ou j'ai un coco bleu là celui là là celui ci je vais le garder aussi parce qu'il a une un bon type et il se tient plutôt bien je trouve il est un peu foncé mais c'est pas grave je vais le garder ça c'est clair je vais voir pour le moment je le garde je veux dire je m'en sépare pas parce que pour moi il me plaît je pense que faut voir adulte parce que des fois ça peut évoluer de travers mais bon pour le moment il est beau donc à voir il se porte bien il est bien dans la poitrine bien en avant bon bah tous les gris perles cela je les garde pas chez les essais je les sélectionne pas ils s'en vont parce que c'est pas c'est parce que je recherche exactement je vais retravailler le gris perles mais avec mes poules à moi celle là j'ai un doute je sais pas si je vais pas la garder mais bon elle est un petit peu haute sur pattes mais bon c'est pas catastrophique à voir bon bah mes petites froment pour le moment je vais garder et puis je sélectionnerai plus tard parce qu'il faut un peu plus de temps voilà là on a encore un petit coco noir vous voyez mon bleu là voilà j'aime bien la position qu'il a donc celui ci c'est clair regardez on a le brahma qui vient au milieu semer la terreur enfin la terreur ils ont pas l'air d'être très très effrayé mais bon voilà encore une autre petite froment ici bon du bleu ben il ya ce qu'il faut et dis donc tu te calmes voilà ici et là on a tous les autres voyez là j'ai encore un tout petit froment pareil voilà on voit mieux là avec quand il ya moins de soleil voilà celui ci voyez les plus gros ils tannent les petits on a ma poule cailloutée qui est là je vais garder aussi mais qu'est ce que tu veux petit voilà froment bon ben gris perles comme d'hab là encore du froment celui là c'est celui que je crois que je vais garder pour le moment voilà donc on a tous les petits qui sont là en fait dans l'abri qui sont qu'on a que je vous avais dit qu'on avait fait là on a une une splash issu de mes bleus voilà elle commence à avoir des dessins un petit peu qui ceux de qui se mettent sur le plumage pas si vous voyez bien avec le soleil c'est pas terrible voilà elle est pas vilaine elle est jolie aussi à voir c'est pareil je vais laisser grandir et puis on verra bien oui on voit peut-être mieux là voilà ici on a encore un bleu là bas voilà donc déjà se bloquer là bas je vais le garder après j'hésite et avec ce bloqué là là ici faut que je le laisse grandir c'est pareil mais je pense que je vais aussi garder celui qui est là voilà je vais laisser évoluer voir parce que celui que j'ai en fait que qui s'en va la semaine prochaine il a trop de caillouté au niveau du dos en fait donc celui là je pense qu'il sera peut-être plus joli on verra bien on va laisser grandir tout ça c'est pareil il se porte pas trop mal il est un peu en avant bon il a peut-être un petit peu haut mais bon on verra bien donc voilà puis comme vous pouvez le voir on a mis la fameuse bâche ici donc oui bon bah tout le monde me suit ça c'est logique voilà allez loulou ouais donc oui je vous disais on a mis la bâche ici déjà ça les abrite en fin d'après midi parce que le soleil vient de là bas et donc bon bah ça leur permet d'avoir un peu plus d'ombre ils sont mieux et puis voilà quoi et puis ça protège en attendant parce qu'avec les buses on a les buses là c'est un truc de malade elle nous lâche pas en fait là puis on a des morceaux de buses c'est un truc de fou donc je vais acheter certainement des fusées sur internet vous savez les petites fusées comme ça quand elles seront là parce qu'elles viennent trois quatre fois par jour donc je balancerai une fusée ou deux histoire de l'effet de leur faire peur les faire fuir et puis on verra bien ce que ça donne on a mis une petite truc avant ici ça fait un peu de bruit quand ça tourne mais je vais essayer d'en trouver des plus grosses pour mettre un peu de partout on verra bien avec des trucs de fils elle accrochée dedans ou de l'aluminium donc bon je vais vous emmener chez les petites froment voilà je vois que j'ai une main manquée là l'autre je sais pas où aller bon bah on va rentrer hop oui ma pépette je n'ai pas la gripper l'avec parce que je pense à mon avis que ça finirait par cette année là nous avons les gros à l'ombre normalement je reçois les sels de ceux de mes poules là dans la semaine la dame me les envoie elle me les a fabriquées on va voir j'espère que ça va aller parce que bon bah c'est pas évident de faire des mesures comme ça à distance parce que je sais pas si vous voyez ma poule dans l'état qu'elle est voilà il n'y a plus rien le coq est toujours dessus c'est sa préférée donc il me l'a démassacrée enfin elle est toute défoncée la pauvre poule je suis dégoûtée donc celle là c'est pareil regardez elle commence à être complètement abîmée donc il est temps que les sels arrivent et si ça va pas bah le coco il ira directement ailleurs il sera isolé la journée des poules parce que je peux pas accepter ça quoi c'est c'est juste pas possible ça me saoule donc ici nous avons nos petites froment alors voilà la petite lily avec ses deux petits cailloux t et je sais pas si vous vous rappelez ma deuxième poule qui est là bas que je vous disais qu'elle va pas consciemment mais inconsciemment elle tuait ses petits par manque d'intérêt sur eux elle s'en occupait pas vraiment et ben sur à la base sept poussins il en reste plus que trois donc voilà je lui ai pas retiré parce que je me suis dit que j'avais pas le coeur de lui retirer ses bébés parce que quand j'ai tenté de le faire elle les cherchait quand même donc je lui ai laissé mais du coup bah il reste plus que trois donc celle ci je vais la marquer la mettre dans mes fichiers et puis relever le numéro de la bague et puis pour l'année prochaine jeu et j'éviterai de lui de lui mettre des oeufs du moins si je lui en mets je lui en mettrai que deux comme ça elle aura pas une charge importante de jeunes et puis voilà quoi j'aurais mieux fait de prendre les petits et les mettre tout de suite avec elle parce qu'elle c'est une super maman par contre au niveau couveuse elle c'est c'est juste terrible en fait quand elle a eu ses petits une semaine après elle avait des oeufs enfin elle a trouvé des oeufs qui était dans ce poulailler là elle est montée puis déjà elle cherche à les couver donc alors qu'elle sortait c'est celle qui a couvé mon coq justement cahioté qui a presque quatre mois et demi c'est elle qui l'a couvé donc en fait elle passerait sa vie à couver ce poule elle veut couver mais question de s'occuper des petits voilà donc voilà on a fait à peu près le tour ici donc tout à l'heure je vais les lâcher vont tous aller dans la pelouse histoire de prendre l'air et de manger un petit peu de de verdure voilà on est content on a retrouvé la chaleur à la chaleur moi comme vous le savez je crains la chaleur mais au moins on a pour les poules ce qu'il faut donc voilà elles sont là bas tout au fond les cailloutés là on a les loulous alors voilà tous les petits et puis on a ici mon petit aragon et ma crotte main ma crapule parce que aragon ben ça va toujours pas donc il a toujours ce truc de boîter il marche plus du tout enfin quand il se déplace c'est vraiment en boitant fortement donc je lui donne du cardagic tous les jours pour la douleur mais bon c'est pas suffisant donc je pense qu'il qui s'est vraiment abîmé certainement au niveau de la hanche quand dark le courait après et voilà quoi donc je verrai s'il faut le ramener au vétérinaire et voir ce que ce qu'elle en pense mais toute façon bon ben là il est à la retraite il est il mène sa petite vie avec sa poulette on doit avoir ma crotte qui doit se promener quelque part par là à mon petit loulou oui mon loulou voilà alors ma crotte tout à l'heure il s'est tapé un petit suisse à mon petit loup ouais bah oui mon petit loulou oui il s'est tapé un petit suisse et puis après il a fait sa petite sieste dans mes bras avec les papouilles il était content voilà alors vous voyez qu'il est tout seul il n'y a pas piaf avec lui bah je vous le donne dans le mille piaf elle est où bah elle est dans la maison dans une caisse parce que madame a décidé de couver donc en fait il est en pleine déprime totale il a fallu que je le sépare je peux pas la laisser avec parce que il lui monte dessus il la dérange et voilà quoi ça embête la poule donc je lui ai mis des oeufs pareil que j'avais en couveuse et le problème et ben c'est que depuis ben il déprime totale parce qu'il a pu il a perdu son repère en fait donc et ben il est constamment derrière moi il demande tout le temps être pris au bras voilà c'est terrible et dans la cage quand je le mets je le mets dans une cage à côté d'elle en fait et ben il saute il saute à pieds joints quoi il tape la tête en haut contre la grille parce qu'il cherche sa poule tout simplement donc je lui fais voir qu'elle n'est pas loin je la fais un petit peu je la titille un petit peu pour qu'elle queen donc il l'écoute mais bon voilà c'est comme ça et je préfère le faire maintenant et qu'après elle le retrouve tranquillement alors pour lui je sais pas si je leur mettrais piaf parce que je pense que piaf maintenant qu'elle a eu sa première couvaison je pense qu'elle va vouloir elle très certainement trouver un coq après et puis voilà quoi mener une vie de poule normal parce que lui ne coche pas donc je pense que je la mettrais certainement je l'introduirai dans un des parcs soit le parc des grilles perles pour travailler le coloris renforcer on va dire le coloris soit je la mettrais avec le parc des cailloutiers avec le coq noir qui est porteur aussi parce qu'elle est porteuse caillouté donc à voir je verrai bien je sais pas et puis pour ma crotte et ben je lui mettrais peut-être la petite poule qui est sorti des chocolats avec un peu de perderie donc voilà je vous ferai voir ça oui j'ai eu aussi une naissance de bramas donc je vous fais voir ça tout de suite à l'intérieur voilà à tout de suite bon comme promis on se retrouve en intérieur pour vous faire voir les petits bramas qui sont sortis il ya trois jours donc comme vous pouvez le voir ce sont des bramas saumonnet alors bon bah issus de mes repos moi donc hormis celui là qui vient de chez chez bramas femme 30 de chez adrien et il y en a un deuxième qui est beaucoup plus clair que les autres normalement qui est ici je vais l'attraper voilà je l'ai bagué pour l'identifier donc il est un peu plus clair que les autres et beaucoup plus petit voilà sinon comme vous pouvez le voir ils sont mélangés avec mes péquins mes péquins là ils sont du 8 avril et ils sont carrément beaucoup plus petits que mes bramas qui ont à peine trois jours voilà ici donc ça ce sont des péquins ça c'est un gris perle et j'ai deux splatch aussi j'en ai un autre là et un autre là bas au fond normalement j'ai une poule un coq là bon ben c'est tous les petits bramas qui sont ici et donc voilà sinon normalement on est à 7 8 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 voilà 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 donc ils sont à l'intérieur là ils sont encore sous lampe et normalement ce soir je les passe sous plaque chauffante parce qu'ils sont suffisamment grands en plus ils sont à la fenêtre là donc après midi ils prennent le soleil comme vous pouvez voir là ça passe au soleil je fais pas trop de vision parce que sinon ça va être compliqué pour la caméra donc voilà ils sont dans la petite cage et passeront en éleveuse prochainement quoi je vais laisser encore un petit peu de temps ici et puis ça passera tout en éleveuse vous avez vu la taille des morceaux c'est des vrais petits boudins déjà quand on voit qu'on part avec le péquin à côté c'est impressionnant bon ben voilà à tout à l'heure pour la suite je reviens vers vous vite fait parce que voilà finalement on a décidé d'essayer de réintroduire aux dents avec les froments là bas les mamans qui ont les bébés alors j'avais des gros doutes parce que je me disais connaissant le caractère de mon petit cochon là je me suis dit ça va pas le faire et surtout de la elle la rousse c'est juste une catastrophe elle en général c'est une petite pimbèche donc elle a tendance un peu à s'attaquer à tout ce qu'elle voit mais bon elle n'est pas en repro je vous rassure c'est celle là les je les mise en annonce pour la mettre disponible avec un coq noir oui donc je pensais que ça collerait pas du tout en fait et ben mon grand étonnement ça passe super bien donc aux dents s'entend bien pour le moment il n'y a pas eu d'accroche donc je pense que ben pour les journées je laisserai aux dents avec les mamans et les bébés ça pose pas de problème par contre pour la nuit je préfère quand même les ramasser parce que je me dis là ils ont de l'espace donc ça va bien tout à l'heure il était en dessous là bas avec les petits donc il n'a même pas pris attention rien n'a rien à faire quoi mais donc la nuit je laisserai pas parce que le matin voilà je les ouvre pas avant huit heures et quart huit heures et demie parce que bon ben il ya encore les prédateurs qui traînent à cette heure ci donc je voudrais pas que les petits sortent à huit heures du matin enfin huit heures et quart huit heures et demie du matin je voudrais pas les savoir dehors parce que les matinées sont encore super fraîches chez nous donc comme ce matin par exemple on avait quatre degrés donc ils sont encore trop petits pour moi enfin pour ma part j'espère c'est voilà chacun fait ce qu'il veut mais pour ma part ils sont trop petits pour être dehors j'ai pas envie de fragiliser leur santé dès le départ donc voilà ils resteront la nuit en clapier la journée passeront la journée avec le papa tout simplement voilà enfin le papa non c'est pas le papa parce qu'il ya du caillouté là bas donc il ya quelques froment mais voilà il ya c'est des oeufs que j'ai mis sous la poule donc c'est c'est pas leurs oeufs à elle personnellement hormis les petits froment donc voilà c'était la petite parenthèse vite fait voilà voilà bon ben écoutez je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo en espérant que vous vous porterez tous bien et que vous profitez bien de ce super temps qu'on a actuellement et puis je vous dis à bientôt ciao